Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi le 15 janvier 2013 et j'enregistre maintenant une vidéo pour répondre à une question qui m'est posée fréquemment par courriel. Cette question-là, c'est comment faire pour arrêter de se masturber ou pour diminuer la fréquence de masturbation. Il y a des gens qui m'écrivent aussi, parfois, qui sont aux prises avec la culpabilité, avec la honte, quand ils découvrent tous les enseignements tantriques que je donne. Et là, je vais dire, en commençant, que ce que je vais expliquer pour aider les gens à changer leur façon de fonctionner avec l'énergie sexuelle, puis avec les habitudes passées de masturbation, l'idée, c'est pas de se culpabiliser, c'est pas de se taper sur la tête, surtout pas. L'idée, c'est de comprendre qu'il y a des connaissances qu'on ignorait dans une certaine période de notre vie et quand on les découvre, on voit le monde différemment, puis on est prêt à faire des changements doucement, puis les changements, ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend un certain temps comme n'importe quoi qui se transforme dans notre vie. Donc, l'idée, c'est juste d'être en ouverture pour apprendre, pour pouvoir changer, pour pouvoir améliorer votre qualité de vie, votre énergie, votre santé, votre longévité et voir comment ça pourra se faire au fil du temps. Pourquoi aussi vouloir changer ses habitudes concernant la pratique qu'on appelle la masturbation ou même les orgasmes fréquents en situation de couple à deux en faisant l'amour pour apprendre à faire l'amour tantriquement sans libérer l'énergie, sans arriver au point de l'orgasme et se recharger continuellement avec cette belle énergie-là? Les gens le découvrent en lisant mes textes de base. Donc, le premier point pour apprivoiser tout ça, c'est d'abord de lire les textes. J'ai un texte qui s'appelle « Programme tantrique multidimensionnel » et j'ai un texte qui s'appelle « La sexualité tantrique ». Vous trouvez ça sur mon site juliemorin.ca dans la section « Livres gratuits ». Vous avez plusieurs de mes livres en PDF gratuits. Ensuite, le deuxième que je vous ai donné, « La sexualité tantrique », vous l'avez aussi directement sur le web avec l'adresse « everyoneweb.fr baroblique sexualité tantrique ». Donc, vous l'avez sur la page d'ouverture de ce site-là. J'envoie aussi maintenant gratuitement par courriel à tous ceux et toutes celles qui me le demandent mon texte « L'atelier tantrique ». Il est annoncé dans ma boutique juliemorin.ca. Je l'ai vendu pendant quelques mois après l'avoir écrit et puis après ça, j'ai décidé de le donner parce que c'est un texte qui est trop, trop précieux et je veux que cette information-là circule librement et que les gens ne soient pas contraints par l'argent pour découvrir cette information-là. Et sur plusieurs de mes sites, la mise à jour n'est pas fait sur mon site juliemorin.ca, mais sur plusieurs autres sites, vous voyez une note quelque part qu'il mentionne, que je l'envoie gratuitement. Puis j'envoie deux autres de mes textes aussi en même temps, qui ne sont pas encore mis sur mes sites web, à ceux et celles qui m'écrivent. Comprendre l'univers et la réalité et le paradis sur la terre, est-ce possible? Donc, si vous m'écrivez, je vais vous envoyer ce texte-là, vous pourrez le lire. Et l'atelier tantrique, ça décrit entre autres toute ma méthode de massage tantrique spirituel pour les couples d'amoureux ou pour les amis très très proches, qui sont dans une énergie très similaire. Et le massage tantrique spirituel avec les mains pour les gens qui sont proches ou avec des accessoires pour éviter les transferts d'énergie, c'est une base pour commencer à apprendre le tantrisme et commencer à apprivoiser notre énergie sexuelle d'une façon différente de comment on l'a toujours vécu, d'une façon plus brute, plus génitale, plus directe, et commencer à ressentir l'énergie, les bonnes sensations partout dans le corps. Il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à enseigner le massage tantrique ou à le pratiquer, maintenant, là, ma technique est mise en vidéo, elle est mise dans mes livres, donc j'ai fait presque plus de consultations en personne avec ça. Je suis un peu fatiguée de répéter toute cette information-là, mais c'est une technique très très simple. Quand vous lisez, quand vous écoutez les vidéos, vous comprenez très bien. Et si vous reste des questions, vous m'envoyez les questions parcouriennes. Alors, quand j'ai commencé à faire découvrir ça aux gens, c'était pour leur donner un univers d'introduction au tantrisme. Et par ça, bien les gens, justement, ont commencé à apprivoiser le sujet et graduellement, bien là, j'ai écrit des textes, j'ai enregistré des vidéos, donc si vous allez sur mon site de vidéos aussi, vous allez trouver mes vidéos qui ont été faites il y a peut-être trois ans avec elles, presque trois ans et demi, sur la sexualité tantrique. Une qui s'appelle aussi Atelier Tantrique, des plus récentes. Bon, mon site de vidéos, ça c'est everyoneweb.fr baroblique vidéo célèbre, vidéo avec un S, célèbre avec un S. Et vous avez mon site aussi everyoneweb.fr baroblique conférence spirituelle. Au bas de la page, j'ai ma vidéo sur les transferts d'énergie, ce que j'expliquais de ce qui se passe souvent en massage ou dans les contacts corporels avec les gens, le corps à corps, qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est bon d'être vigilant pour voir avec qui on a des partages d'intimité. Et vous avez en dessous de ça toute mon explication en parole de la relaxation énergisante avec accessoire ou du massage avec accessoire. Puis vous avez aussi une autre de mes vidéos sur ce site-là dans la section vidéoconférence qui est la démonstration sur soi-même, l'auto-massage tantrique. Donc quand vous le comprenez sur vous, c'est plus facile de le reproduire avec une personne dont vous êtes proche. Puis j'ai eu une démonstration de la relaxation énergisante aussi, un peu la même approche qu'on fait avec les accessoires ou qu'on fait avec le massage avec les accessoires. Donc il y a une démonstration. Bon. Là, si je reviens à... Bon, au-delà de cette information-là, plus théorique avec les textes, avec la vidéo, comment on fait dans notre vie, je veux vous dire en commençant que moi aussi, j'ai été... j'ai connu ça, le problème de passer d'un univers conventionnel où la libération de l'énergie sexuelle, l'orgasme, la masturbation, c'est quelque chose de courant. Puis après ça, on découvre que c'est peut-être pas si santé, si sain que ça, puis qu'on commence à changer. J'ai découvert les enseignements tantriques à l'école gnostique où j'ai étudié à partir de l'âge de 21 ans. Vous trouvez beaucoup de liens sur les écoles gnostiques sur mon site, la cité virtuelle, baroblick, non c'est everyoneweb.fr, baroblick, la cité virtuelle, dans la section école, école ou centre, non, école. Puis là, il y a toutes sortes de types d'écoles, puis il y a une section sur les écoles gnostiques, et là j'en ai mis plusieurs qui existent dans le monde. Donc ces écoles-là enseignent tous la sexualité tantrique. J'en connais aucune qui enseigne le massage tantrique spirituel. C'est une technique qui, moi, m'est revenue dans ma mémoire d'âme d'époque où j'étais vestale dans le passé, dans les temps de l'amour. Mais ces écoles-là enseignent la sexualité tantrique pour les couples. Et bon, donc moi j'ai découvert ça à 21 ans, et dans toutes les années avant, j'avais une mentalité conventionnelle et une mentalité assez libre avec l'énergie sexuelle, parce que je ne savais pas encore, puis je n'avais pas encore compris ce que ça faisait la dévitalisation dans l'orgasme. Mon intuition, dans les dernières années, commençait à me faire faire des liens, puis me le faire découvrir, mais ce n'était pas encore aussi clair que quand on reçoit beaucoup d'informations comme ce que vous allez recevoir en lisant mes textes et en écoutant mes vidéos. Ce que moi j'ai reçu aussi en partie et que j'ai amplifié, amélioré après être sortie de l'école gnostique où je suis allée. Donc, avant 21 ans, je faisais partie des femmes qui se masturbaient régulièrement et même des femmes qui se masturbaient pendant certaines années, tous les jours, et parfois même le matin ou le soir, parce que c'était comme une session agréable, une session de détente, de relaxation, et beaucoup de gens pensent ça. Mais on n'est pas conscient à quel point on gaspille une énergie vitale extrêmement précieuse quand on fait ça. Donc, une fois qu'on le comprend, on devient ouvert à pouvoir changer nos habitudes. Et quand on fait ça, quand on libère très souvent l'énergie aussi, c'est qu'on a une carence énergétique, on est en vide d'énergie éthérique et on cherche davantage tout ce qui a une couleur de sensualité, de sexualité pour se recharger. Mais comme on ne comprend pas ce qui se passe, on amène encore l'énergie au plus haut point, à l'orgasme, on se décharge, on se dévitalise et c'est un cercle vicieux qui nous décharge de plus en plus, qui nous fait vieillir de plus en plus, qui rend la peau plus sèche, qui nous fait cerner, qui fait vieillir le corps de plus en plus vite. Donc, la longévité va baisser aussi. Et le lien aussi avec l'énergie, avec toutes nos dimensions subtiles, parce que quand on décharge trop toute notre vitalité intérieure, on décharge aussi le corps émotionnel, le corps mental, parce que l'énergie sexuelle, c'est de l'énergie divine qui est très très haute en énergie. Et quand on la puise, puis qu'on la puise, puis qu'on la puise, juste pour quelques secondes d'orgasme, c'est toute notre structure multidimensionnelle qui est dévitalisée. Et à ce moment-là, on en a moins pour la concentration, pour les apprentissages, pour la création, pour l'art, pour l'humour. Il y a des gens qui rentrent dans des états parfois aussi un peu dépressifs parce qu'ils sont beaucoup plus bas en vibration. Donc, ça a des conséquences à de multiples niveaux quand la masturbation est de plus en plus fréquente et que c'est pas juste sur une petite période que ça se prolonge sur de nombreuses années. Et chez les femmes, ça conduit à la nymphomanie. Moi, je me retrouvais un peu dans ces états-là, une espèce d'obsession, d'envie, d'élan, une carence dans tout le champ du bassin où tu te sens vide, puis tu te couches le soir, puis c'est comme si ton corps a faim parce que t'es trop dévitalisée. Alors que quand tu te recharges, l'énergie revient en toi, tu la fais circuler à l'interne et ça crée un état de plénitude qui fait qu'on devient beaucoup plus capable d'attendre les moments où on aura de la sexualité. Et si on est plus connaissant ou conscient au sujet du tantrisme, de les vivre en recharge pour se recharger davantage. Donc, je vous raconte tout ça pour dire que j'ai connu ça avant 21 ans et pendant plusieurs années, j'ai eu vraiment un parcours conventionnel et j'ai vécu la dévitalisation et les conséquences et les malaises et les vides et les obsessions et tout ce que ça donne. Et quand j'ai découvert le tantrisme, bien là, c'était le début de la régénérescence. Moi, avec le type de volonté, d'enthousiasme que j'ai, j'ai arrêté du jour au lendemain la masturbation, les dévitalisations et pendant trois ans, je n'ai pas libéré mon énergie. Mais je ne conseille pas ça. Je ne vous enregistre pas la vidéo pour vous dire ça. C'est une méthode très radicale que très peu de gens peuvent prendre. Regardez en général comment vous fonctionnez quand vous faites des changements au niveau alimentaire, au niveau de la cigarette, au niveau des sports, au niveau des changements à divers niveaux que vous voulez faire dans votre vie. Êtes-vous d'un type beaucoup plus radical ou d'un type plus modéré qui va graduellement? La plupart des gens sont plus à l'aise avec un changement modéré et ça donne le temps à notre corps, à nos égaux, nos égaux qui sont comme nos sous-personnalités internes qui développent des goûts, des dépendances de s'affaiblir, de se transformer doucement. Parce qu'aussi, ce que ça fait, comme moi, j'ai arrêté pendant trois ans, mais après trois ans, à un moment donné, j'étais plus capable et j'ai eu une journée où j'ai eu plusieurs sessions de masturbation comme pour compenser toutes les années où j'en avais pas eu. Alors, j'ai dévitalisé beaucoup beaucoup mon corps et j'ai perdu beaucoup de vitalité que finalement j'avais accumulé pendant plusieurs mois, plusieurs années. Après ça, j'ai repris un rythme plus doux et je me permettais à une certaine fréquence de libérer mon énergie sexuelle. Donc, moi, je vous encourage davantage à commencer comme ça plutôt que de commencer de façon très très raide. Mais vous pouvez faire vos tests, vous allez voir ce que ça va donner dans votre personnalité, dans votre tempérament, dans votre énergie et tout ça. Quand on arrive à une période où on le vit plus graduellement, moi, je dis aux gens, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui libère l'énergie tous les jours, libérez-la tous les deux jours. Si vous vous masturbez tous les jours, apprenez à vous masturber tous les deux jours. Déjà, vous avez une amélioration de 50%. Faites quelques jours comme ça ou quelques semaines. Quand vous êtes relativement bien à ce rythme-là d'avoir espacé un peu plus, si vous libérez votre énergie tous les deux jours, libérez-la à tous les trois ou quatre jours. Donc, vous vous habituez à avoir une période un peu plus longue sans que ça soit épouvantable, puis vous libérez quand même l'énergie un peu après. Quand vous avez fait quelques semaines comme ça, espacez encore le rythme. Si vous la libérez une fois par quatre jours, libérez-la, par exemple, une fois par semaine. Après un certain apprentissage, après l'avoir libéré une fois par semaine, on la libère une fois par deux semaines. Après plusieurs semaines ou plusieurs mois, de libérer son énergie toutes les deux semaines, on est capable de la libérer une fois par mois. Comme ça, on avance, puis on se libère de cette drogue-là qui est l'orgasme. Parce que c'est vraiment une drogue. Les gens n'en sont pas conscients, mais on est drogué par notre sexualité orgasmique en solo ou en duo, en couple. Moi, après, regardez, j'ai découvert ça à 21 ans, j'ai maintenant 45 ans. Ça fait 24 ans que je connais la sexualité tantrique. Maintenant, après tout ce parcours-là, après différents types d'essais, je suis rendue à un orgasme par quatre ans. Et je me sens bien. Et toute ma vie s'est réorganisée comme ça. Et mon énergie, ma vitalité, ma façon de penser. Et les grands initiés sont des gens qui ne libèrent plus jamais l'énergie. Ils sont en régénération continuelle et ils sont dans un cycle d'immortalisation. Il n'y a plus rien pour les faire dépérir. Et ça, naturellement, c'est associé aussi à un processus de décristallisation de l'ego. Parce que la mort, elle est favorisée par la dévitalisation sexuelle, mais elle est favorisée aussi par la dévitalisation mentale et astrale ou émotionnelle. Toutes les activités qu'on a au niveau mental qui sont négatives et au niveau astral ou émotionnel qui sont désharmonieuses, qui sont dans la peur, qui sont dans la critique, toutes ces énergies-là nous dévitalisent en permanence. Donc, émotionnellement, mentalement et vitalement au niveau sexuel, on perd beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais une des plus grandes fuites que les gens ne connaissent pas, c'est dans la vitalité sexuelle. Bon. OK. Alors là, je viens d'expliquer un peu un parcours qu'on peut faire pour s'habituer graduellement. Un autre élément qui est important, c'est l'amour qu'on développe pour la nouvelle qualité de vie qu'on veut avoir avec la sexualité tantrique. Parce que l'amour, c'est la force la plus grande qui va nous donner un élan pour faire des changements dans notre vie et là, ici, dans notre sexualité. Imaginez par exemple une personne que vous aimez dans votre vie, que ce soit votre conjoint ou votre conjointe ou un de vos enfants, un parent, un ami. Quand vous aimez vraiment cette personne-là, vous êtes capable de faire pour la personne des choses qui parfois on considère extraordinaires ou hors du commun. Pourquoi? Parce que vous avez de l'amour pour cette personne-là. Puis vous allez passer par-dessus des difficultés, des obstacles par amour. Si vous vous aimez suffisamment pour aimer votre santé, votre vitalité, votre créativité multidimensionnelle, votre plus grande longévité et peut-être même si vous aimez la perspective d'entrer dans le parcours de l'immortalité et de l'immortalisation et de ne plus avoir à vous réincarner, comme les hommes le font cycliquement pendant des vies et des vies et des vies. Et la sexualité, souvent, au niveau du tantrisme, on la découvre dans une incarnation, on fait certaines expériences, mais on ne les amène pas assez loin, on n'en fait pas assez. Alors, ce n'est pas suffisant, on désincarne. Dans une autre incarnation, on redécouvre ça à un certain âge, 25 ans, 35 ans, 45 ans, 55 ans. Il arrive une étape où on redécouvre encore le tantrisme et là, on refait certaines pratiques, mais si on n'en fait pas assez par rapport à la sexualité conventionnelle, ce n'est pas assez pour nous revitaliser, on va encore dépérir, vieillir, mourir. Mais il arrive un temps où l'âme est prête à arrêter ce cycle-là et à vraiment mettre son chemin spirituel en priorité. Et moi, c'est mon chemin et c'est ce que j'enseigne à ceux qui sont prêts, entre autres, mais je sais que pour beaucoup de gens, ça va être une étape dans cette incarnation-ci et qui vont continuer dans la prochaine. Alors, apprenez à vous connaître, à vous respecter, à sentir ce que vous voulez et à sentir qu'il y a des conséquences à moyen, à long terme et à très long terme aussi sur une ou plusieurs autres incarnations avec tout ça. Bon, j'avais commencé une idée, attendez un peu. Oui, c'est ça, je parlais de l'amour. Quand on a beaucoup d'amour pour quelque chose, donc si vous avez beaucoup d'amour pour les conséquences énergétiques que ça va vous donner. Quand votre égo de luxure, la luxure, c'est toutes les dépendances sexuelles, les obsessions qu'on a, l'énergie qui pousse vraiment à la libération sexuelle de toutes sortes de façons, avec un partenaire ou plusieurs partenaires. C'est une espèce de bête à l'intérieur de nous. C'est une sous-personnalité axée sur la sexualité, comme on a la sous-personnalité de l'orgueil, celle de la janousie, celle de la peur, celle de la colère, celle de la gourmandise alimentaire, on a plein de sous-personnalités dans notre égo comme ça qui ont développé des patterns, des dépendances, des conditionnements. Et une des plus fortes, c'est la sous-personnalité de la luxure. Des fois, les gens pensent que c'est aimer le luxe ce qui est cher, c'est pas ça. La luxure, c'est relié à la sexualité, mais des fois c'est relié. Parce que parmi les gens qui aiment beaucoup les choses chères, il y a certaines personnes qui aiment aussi se mettre dans des contextes où il va y avoir un ou plusieurs partenaires, masculins ou féminins, puis que l'argent va jouer dans tout ça, même des fois va payer différents types de services pornographiques ou de prostitution. Donc il y a des fois où c'est relié. Le luxe financier et la sexualité. Mais la luxure en tant que telle, c'est l'énergie obsessive que l'on a de nos dépendances avec la sexualité. Donc, si on aime beaucoup les conséquences d'autonomie, d'indépendance, de grande longévité, tout ça, quand on va avoir des obstacles dans nos pratiques, quand on va avoir envie de se masturber, quand on va avoir envie de libérer l'énergie en faisant l'amour, on va se souvenir de notre objectif, puis on va être capable de l'avoir pour se fixer sur ça et maîtriser davantage l'ego à l'intérieur de nous qui essaie de prendre possession de notre corps. Parce que chacun de nos égaux, chacun des sous-personnalités, est d'une nature soit un peu enfantienne, soit un peu animale, parce que c'est une énergie très immature, très brute, et que ça prend le contrôle. Puis après ça, souvent on le dit, après avoir fait une colère, après avoir fait une crise de gourmandise, après avoir eu un élan de peur incontrôlable, après avoir gaspillé notre énergie sexuelle d'une façon qu'on le regrette après, on se dit, j'ai l'impression que quasiment que j'ai été possédée, ou que c'était pas moi, ou comment ça se fait que j'ai fait ça, ou on est habité par une sous-personnalité, puis une fois qu'elle se calme, puis qu'elle nourrit, elle nous laisse tranquille, puis là on continue avec nos autres activités, un peu comme un animal qu'on va nourrir. Puis quand on ne nourrit plus dans ses patterns habituels, cet animal-là, il est affamé, puis il gringe, donc vous allez voir qu'au fil du temps, c'est sûr que plus ça fait un nombre de jours, de semaines, de mois qu'il augmente, cet égo-là, il devient affamé, puis il pousse à l'intérieur de nous pour nous donner des pensées, des émotions, des élans de sexualité conventionnelle. Et il vient très difficile à contrôler, c'est pour ça, comme je vous disais, que moi, avec le type de volonté que j'avais, j'ai fait trois ans d'abstinence d'orgasme, mais qu'à un moment donné, cet égo-là, que je n'avais pas nourri pendant trois ans, il a pris le dessus complètement sur moi. Et après ça, je me suis reprise, puis j'ai repris mon parcours tantrique, mais comme je disais, une dose un petit peu moins extrême. Alors préparez-vous à sentir ça à l'intérieur de vous, et c'est clair qu'une personne qui découvre la sexualité tantrique, elle va découvrir ce qu'on appelle une forme de bataille intérieure avec ses propres égos. Et le chemin spirituel, c'est ça, c'est se défaire graduellement de tous ces égos-là qui nous conditionnent depuis des siècles, depuis des millénaires, pour devenir un être de plus en plus libre qui n'a pas toutes ces dépendances-là. Il y a très très longtemps, on n'avait pas les dépendances à la sexualité. Si on remonte dans les civilisations précédentes, Atlantes et Lémuriennes, les protoplasmiques, hyperboréennes, à partir de la Lémurie, avant les Atlantes, là où on était un peu dans ce qu'on appelle le jardin d'Éden, les êtres n'avaient pas de sexualité orgasmique encore. La sexualité était très sacrée. Les êtres savaient que c'était une énergie très très puissante pour vitaliser les corps, pour donner un potentiel créateur de matérialisation, de dématérialisation, de créativité, toutes les facultés, tous les chakras qui sont éveillés quand l'être est dans sa grande puissance énergétique divine. Et quand on libère l'énergie, l'énergie, elle sort par le bassin, mais elle sort par tous les chakras, puis elle nous dévitalise de partout. Ici pour la tête, pour la zone des yeux, pour la gorge, pour l'énergie du cœur, l'énergie du plexus solaire, le ventre, le bassin. Donc partout, l'énergie sort et toute la colonne de lumière en nous devient sombre et les chakras ralentissent, ils ne tournent plus très vite parce qu'on n'a plus assez d'énergie. Mais il y a très très longtemps, on était à l'inverse de tout ça. Et une partie de tout le courant luciférique qui a eu lieu au jardin d'Éden s'était reliée à ça. Les propositions qui ont été faites de dire, est-ce qu'on commence à libérer l'énergie, puis est-ce qu'on commence à rentrer dans les plaisirs orgasmiques, puis pas juste une fois, puis deux fois, puis cinq fois, puis dix fois, mais de plus en plus, puis la libérer, la libérer. Et de cette façon-là, les êtres qui étaient plus jeunes, c'était nous, on était plus jeunes, plus naïfs, on ne comprenait pas tout ce que ça aurait comme conséquences. Et avec des milliers de libérations, c'est pour ça qu'il y a été écrit dans la Bible que ça nous conduirait à la mort, qu'il faudrait peiner pour le travail parce qu'on perd toutes nos capacités de matérialisation. Les maîtres ascensionnés, qui ont tous récupéré leur potentiel, puis qui sont revenus, qui ne dilapident plus leurs énergies sexuelles, sont des êtres capables de matérialisation. Mais nous, on a perdu ça. Alors, on avait ça autrefois, puis on peut retrouver ça, mais il faut prendre le chemin inverse. On a descendu en énergie, et là, on est appelé à remonter notre taux vibratoire, notre taux énergétique. Et ça se fait graduellement, c'est pas du jour au lendemain. Une personne qui vit la sexualité tantrique intensivement, vraiment, puis qui apprend à ne plus libérer son énergie, c'est un parcours de 20 à 40 années intenses environ, pour faire monter la Kundalini à plusieurs reprises dans chacun des corps d'énergie, d'accueillir avec cette nouvelle force-là davantage d'énergie divine ou d'énergie christique, le Christ vivant, qui est l'enfant divin pur, notre nature originelle. Et cette énergie-là va nous aider à voir de plus en plus les racines de notre égo. Et là, on va travailler encore pendant des années dans la sexualité tantrique pour faire monter à nouveau la Kundalini dans ces corps solaires-là, qui sont des corps purs, qui donnent des capacités pour aller dans les autres dimensions de la création aussi. Et les corps vont tous se purifier, puis vont se raffiner encore plus, et l'égo va être décristallisé à toutes sortes de niveaux, et pas juste l'égo de luxure, parce que plus on a de conscience, plus on a de lumière, plus on voit les manifestations d'égo dans notre vie à tous les niveaux. On va être plus vigilant, puis on va être plus capable de s'observer et de se transformer, puis d'avoir des nouveaux objectifs qui vont être plus sains et plus alignés avec l'harmonie divine et la grande longévité et l'immortalité. Alors, autrefois, dans le Jardin d'Éden, il y a eu un début où on a commencé à libérer l'énergie en pensant que ce ne sera pas si pire ou qu'on pourrait changer de côté, revenir à l'ancien, mais on est vite devenu dépendant. On a densifié notre corps, on a dévitalisé nos chakras, on a perdu nos facultés divines, on a perdu notre immortalité, on est devenu des êtres mortels, on a commencé à se réincarner, se réincarner, à développer d'autres égos, parce qu'un égo en attire un autre, un autre un problème, un autre problème, un autre problème, par la loi d'attraction, on en attire de plus en plus. Et là, on est arrivé à un point que tout est très complexe, et graduellement, il faut décomplexifier ça en décristallisant nos égos. Puis on y va graduellement, une étape à la fois, avec un élément, un autre, un autre. Donc, moi j'enseigne le chemin de remontée dans le jardin d'Éden, ou avec nos capacités originelles d'autrefois, et là, il y a très très plus de gens dans l'humanité qui connaissent ça. Si vous avez accès à cette vidéo-là, vous êtes très très chanceux ou chanceuse, parce que sur les milliards d'êtres humains sur la Terre en ce moment, il y a quelques milliers de personnes qui connaissent ça. Donc faites voyager l'information, puis parlez-en avec les gens qui sont susceptibles d'être ouverts. Faites des expériences, allez-y à votre rythme. Puis graduellement, il y a de plus en plus de gens qui vont connaître ça, puis là, on va monter les vibrations sur la Terre, on va sortir de nos anciens patterns qui sont plus proches d'une énergie, comme je disais, enfantine ou animalesque. On va devenir plus mature, on va devenir, on va retrouver des énergies qui sont reliées à ce qu'on appelle le parcours de sainteté. Les vertus, les qualités, les belles énergies à l'intérieur de nous qu'on partage avec tout le monde, notre potentiel qu'on met au service de la création pour partager le meilleur de nous-mêmes. Donc c'est vraiment tout un parcours de transformation, comme je disais, qui se vit là intensément sur plusieurs années et qui parfois va se compléter même dans une autre incarnation. Bon, vous avez aussi des informations sur ça, sur ce que je dis, la sortie du jardin d'Élidène, puis le processus du retour, puis le fait qu'autrefois on ne connaissait pas la sexualité orgasmique, on l'a connu, on a rentré dedans, puis là on est dans un point tournant pour inverser le processus pour les gens avant-gardistes, les précurseurs qui commencent à explorer ça, puis à l'enseigner à d'autres. Vous avez ça, entre autres, dans la définition du mot Kundalini, dans mon lexique de psychologie multidimensionnelle, qui est dans les livres gratuits sur mon site juliemorin.ca. Vous avez aussi la définition de tantrisque, de sexualité, de multidimension, d'éthérique, bon, plein de choses dans mon lexique. OK. Un autre élément aussi pour vous aider à vous transformer avec les pratiques de masturbation et tout ça, quand l'énergie pousse dans le bassin, puis qu'elle nous appelle, puis que c'est comme, on dit que le sexe devient, nous contrôle, c'est plus notre mental, c'est plus notre esprit divin, c'est plus notre âme qui a le contrôle de notre véhicule, c'est toute notre énergie sexuelle, cette bête sexuelle-là à l'intérieur de nous. Eh bien, la respiration profonde va aider à décharger le bassin, parce qu'elle aide à faire voyager une partie des énergies subtiles, des énergies sexuelles, puis les faire nettoyer les canaux à l'intérieur de nous, par où monte l'énergie, vers le cœur, vers le cerveau, puis après ça, se propager dans tous les nerfs du corps pour nous régénérer et nous donner plus de vitalité et de longévité. Donc, quand vous avez un high, une énergie qui vous pousse, un drive, un élan fort pour aller vers la masturbation ou aller dans une relation sexuelle à deux, puis la pousser, la pousser vers l'orgasme, si vous avez assez de présence, vous pouvez vous calmer un peu, ralentir, vous arrêter et prendre 5 minutes, 5, 7, comme vous voulez, 3, 5, 7, 10 minutes de respiration profonde. Et là, ça va décharger un peu le bassin et ça va aider l'énergie à monter. C'est un exercice qui est très sain à faire pour tous les célibataires. Donc, vous pouvez respirer juste en profondeur, juste prendre des bonnes grandes respirations. On se nourrit du prana aussi. Quand moi je fais des jeûnes, par exemple, et qu'on se nourrit plus d'aliments denses, qu'on désintoxique le corps, qu'on perd quelques livres qu'on en trouve par des jeûnes à l'eau, au jus, aux fruits et légumes, des choses comme ça. Des fois, on sent le besoin de prendre des grandes respirations et on se nourrit d'une énergie éthérique qui est là partout, qui vient nous nourrir, qui vient nous remplir. Et en même temps, on fait voyager l'énergie vitale dans les testicules chez l'homme, les ovaires chez la femme. Une petite parenthèse aussi, s'il y en a qui ont eu la vasectomie, la ligature des trompes, c'est toutes des opérations qui doivent être inversées pour pouvoir faire des pratiques tantriques parce qu'autrement, l'énergie bloque dans le bassin et elle pousse pour être déchargée vers le bas. Alors, c'est très dommage. Les infirmiers, les infirmières, beaucoup de médecins n'ont aucune connaissance à ce niveau-là. Ils banalisent les conséquences de ces chirurgies-là, mais ça empêche les gens de faire du tantrisme. Bon, OK. Alors, quand on fait des respirations profondes, si notre corps est intact et si on n'a pas eu de chirurgie qui empêche l'énergie de monter, l'énergie va monter doucement, les vapeurs vont monter dans le corps. Puis après 5-7 minutes de respiration profonde, on va être beaucoup plus calme. Si on fait l'amour avec notre partenaire, une fois qu'on est bien rempli, qu'on a pris un bon repas d'énergie sexuelle, mais qu'on n'a pas libéré l'énergie, on reste tranquille dans le lit. On respire en profondeur. Pendant 3-4-5 minutes, on peut se tenir la main ou avoir la main sur la cuisse de l'autre ou le torse de l'autre. On est proche. On fait juste respirer. Finir de bien assimiler, bien diffuser toute cette énergie-là. Donc, la respiration, ça va aider beaucoup. Et c'est représenté par le caducer de Mercure qu'on voit dans la médecine conventionnelle, les deux serpents qui se croisent, qui montent avec une sphère lumineuse et des ailes. Ça représente, c'est un signe des initiés d'autrefois qui connaissaient toute la sexualité tantrique, Hippocrate, un médecin initié du passé qui était relié à la médecine. Et c'est vraiment le signe de toute l'énergie de vitalité, de puissance qu'on apprend à garder en nous, à faire voyager. Puis l'énergie se croise par les canaux subtils au niveau des chakras qui montent vers le haut pour nous aider à devenir des êtres de plus en plus illuminés, de plus en plus lumineux, de plus en plus amoureux et intelligents et créatifs. Puis toutes les ailes, c'est le symbole de toutes les facultés divines qu'on redécouvre graduellement. Et les grands initiés redécouvrent tout, la télépathie, la clairvoyance, la clairaudience, la polyvoyance qui est pour interpréter tout ce qui est vu et entendu dans les autres sphères de lumière, la matérialisation et dématérialisation de soi ou des formes denses. Donc tout le potentiel revient au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. C'est des fusions avec l'âme et l'esprit pour que l'âme et l'esprit puissent maîtriser les énergies denses. Mais on ne fait pas ça du jour au lendemain naturellement. Puis c'est un vase énergétique qui se remplit et si on le renverse régulièrement, bien finalement on n'avance pas. Fait qu'on peut faire des explorations pendant des mois ou des années, mais si à un moment donné on veut vraiment avancer dans le tantrisme, ça demande de faire un choix et de vouloir garder cette énergie-là pour qu'elle s'accumule beaucoup, beaucoup, beaucoup en comparaison des fois où elle est libérée. Parce que imaginez un verre d'eau, il y a des gouttes qui tombent, c'est un peu l'énergie sexuelle qui est versée dans notre vase énergétique à chaque jour, qui s'accumule dans notre structure. Et chaque orgasme renverse le vase puis déverse tout. Mais elle va déverser une accumulation qui vient de beaucoup plus qu'une journée parce que ça prend du temps à accumuler cette énergie-là qui est très très fine puis qui est quand même en petite quantité qu'on pourrait dire. Donc l'énergie s'accumule, s'accumule pendant des jours, des semaines, des mois et quand on la déverse, on peut perdre beaucoup, beaucoup de ce qui a été accumulé. Donc on peut jouer avec ça pour voir les conséquences, voir qu'est-ce que ça fait dans notre structure. Mais à un moment donné, si on veut vraiment, est-ce que je fais une pause? Attendez un petit peu. Oui, je fais une pause et je reviens. Ça coigne à la porte.